Pour une mère, au monde est-il si triste chose que de perdre en naissant sa fille, ange du ciel, sa fille, tendre et rose, jolie petite enfant ? Est-ce que de plus triste chose au monde que la mère pour son enfant souffrir et le voir s'envoler malgré pleurs et prières, le voir naître et mourir ? Mais est-ce la mourir, quand on a une triste fleur ? Est-ce là le tombeau ? De la vie et la mort, le ciel a sonné l'heure, la tombe est un berceau. Le frêle papillon n'a pas touché la terre, mais le bonheur est Dieu. Son aile l'a menée, si affane et légère, s'effacée au ciel bleu. Il est là-haut, près Dieu, joint avec les anges, les gentils chérubins, enfants aux ailes d'or et les joyeuses phalanges, des tendres petits seins. Il est là-haut, près Dieu, car du sein de sa mère, être spirituel, dédaignant les malheurs et les maux de la terre, il est né vers le ciel. Pauvre mère, un enfant n'est-ce pas le bol pour te récompenser ? N'as-tu pas à guetter sa première parole et son col à baiser ? A se penser aussi, ton âme s'accoutume, de respirer un jour le parfum d'un enfant, fleur faite d'amertume, de souffrance et d'amour. Pleure, il te faut pleurer, les larmes refont l'âme, les pleurs viennent de Dieu. Pleure, ton pauvre enfant dans le ciel les réclame, comme un dernier adieu. Pleure et réjouis-toi, ton enfant pour toi prie, avec des mots pieux. Ta fille, pauvre mère, elle était bien jolie, elle priera bien mieux. La vie de l'âme, c'est parti. La vie de l'âme, c'est parti. Sous-titrage FR ?